A marge de la 77e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui se tient à New York depuis le 20 septembre dernier, on se retrouve donc tous les 73 membres qui composent cette organisation mondiale, les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest s'y retrouvent aussi. Mais à défaut de cette grande réunion de New York, ils prennent part à une autre réunion qui les concerne, celle notamment d'un sommet extraordinaire de la CDAO qui va se tenir à 18h, heure de New York. Une rencontre de chefs d'État qui est délocalisée. Est-ce par rapport pour profiter à ce que l'on voudrait faire une sorte de tour, prendre une bouffée d'air ou d'oxygène comme si on était sur la plage d'Ibiza ? Qu'est-ce qui serait à l'origine de ce rendez-vous ? Est-ce parce que l'on avait souligné au départ, selon bien sûr le président de la CDAO, qu'il fallait faire appel à d'autres représentations internationales ? Qu'est-ce qui est au menu de ce rendez-vous du sommet extraordinaire de la CDAO ? CDAO ou bien le sommet extraordinaire de la CDAO à New York ? Existe-t-il un agenda caché ? C'est la thématique du rendez-vous de votre avicône ? Édition du jeudi 22 septembre 2022. Merci de nous retrouver. Pan-Africaine for you television, une autre vision du monde. Le président de la CDAO, la commission des états de développement de l'Afrique de l'Ouest, convoque donc ses frères présidents de la sous-région, cette organisation sur-régionale de l'Afrique de l'Ouest, à prendre part ce jour au rendez-vous de la CDAO, qui va donc se tenir au menu de ce rendez-vous. Trois sujets notamment, sinon deux sont indiqués avec un autre regard vers d'autres choses, notamment beaucoup plus la question aujourd'hui des grands six militaires ivoiriens qui sont encore détenus en terre malienne, mais également aussi faire une évaluation et un examen de la transition du côté du Mali et de la Guinée-Conakry pendant que les deux chefs d'état des pays concernés se sont retrouvés du côté du palais de Koulouba pour célébrer son deuxième anniversaire de l'état du Mali. Sommet extraordinaire de la CDAO en New York, existe-t-il un agenda caché ? On va tenter de le comprendre pendant cette tranche d'antenne qui nous est proposée, offerte donc par la direction de For You Media. On rappelle que le programme est suivi sur les plateformes numériques Facebook et YouTube. Vous pouvez également nous avoir sur les satellites Amos et Telsat, ainsi que sur Mali Vision du côté du Mali à Bamako, et puis sur le côté de la RCA, nous sommes également disponibles, ainsi que téléchargeables, notre application sur App Store. Pour en parler, lui, il est déjà installé avec nous du côté de la capitale Bamako. Il s'agit de Nabaloum Abdoulaye, il est membre fondateur du Mouvement Action pour la Souveraineté du Peuple ASP Burkina. Bonjour, Chafé, une fois de plus, merci d'être avec nous. Bonjour, Franck, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de For You Media, bonjour à tous les souverainistes, bonjour à tous les pan-africains, bonjour au peuple malien, bonjour à l'ensemble des Burkinabés, bonjour à l'Afrique. Merci également, bonjour à vous. On va tenter de dire également bonjour à votre frère, qui est également, comme vous, dans le même combat du côté de Bamako, au Mali, Moussa Zandira, vice-président national du réseau des jeunes actifs RGA Mali. Bonjour, frère. Bonjour à vous, frère, bonjour à mon camarade Nabaloum, depuis le pays des hommes intègre le Burkina, Faso. Bonjour à tous les pan-africains et à tous les souverainistes. Bonjour aussi à la diaspora africaine, qui sont aussi à pied d'oeuvre pour le combat pan-africain et pour la souveraineté de l'Afrique. Et bonjour aussi à la rédaction aussi de For You Media pour votre engagement quotidien pour vraiment la conscientisation et le lever de conscience de la jeunesse africaine. Voilà, monsieur, on va tenter de faire ce que l'on ne fait pas souvent d'habitude dans ce programme. Nous ne sommes pas des enseignants, des experts, disons cela ici, mais on va tenter de fonctionner un peu de manière méthodique dans des cas précis, bien entendu, pour que nous ne tentions pas de pouvoir déverser dans ce qui ne pourrait pas cadrer avec notre objectif. Nous parlons de l'agenda caché, s'il y en a, du côté de la réunion des chefs d'État, et vous êtes mieux placé parce que, du côté malien, le sujet sera au rendez-vous, et même celui des cadencies soldats ivoiriens. Et du côté de Ouagadougou, on a souligné que ça semble bien le marché de respect à la transition de ce côté. D'abord, cette première vidéo, elle serait donc de l'interview que le président de la CEDAO a accordé donc aux médias français. On prend d'abord cela, et puis nous opposons, on tente de comprendre ces objectifs-là, et on aura une deuxième et même une troisième avant de sortir de cette émission. On va donc prendre, avec le concours de l'IGA, qui a su du côté de la réalisation, ce premier extrait de l'interview de son excellence Omar Ossi Soko Mbalo. Le président, vous avez convoqué, ce jeudi, ici à New York, un sommet extraordinaire de la CEDAO. Pourquoi cette décision ? Donc, ce premier sommet qu'on va faire depuis que j'ai appris et que j'ai pris la fonction de présent en exercice de conférence de chef d'État et de gouvernement, pour réexaminer la situation de notre sous-région, notamment la situation de la Guinée et celle du Mali. Parce qu'on n'a pas un grand enjeu avec Burkina Faso. Les choses se passent très bien en Burkina Faso, ils respectent les feuilles de route, les calendriers est stipulés. Donc, pour cela, j'ai convoqué cette réunion, pour qu'on puisse voir ces deux dossiers en particulier. Mais il semble quand même qu'il y a un troisième dossier qui motive cette réunion, c'est le dossier des soldats ivoiriens détenus au Mali. Est-ce que c'est le président ivoirien, Alassane Ouattara, qui a poussé pour que cette réunion se tienne et que ce dossier soit aussi à l'ordre du... Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça, c'est de mon initiative de convoquer ce sommet, parce que c'était une chose traditionnelle. Je pense... Mais cette question sera quand même abordée. Évidemment. Mais ce n'est pas le président Ouattara du tout qui a demandé ce sommet. C'est le président en exercice qui a convoqué ce sommet pour que l'on retrouve, pour voir quelle est la situation de notre sous-région. Mais évidemment qu'on va discuter de ces sujets aussi. Voilà donc ce premier testet qui nous sert de mise en bouche. Il présente les objectifs clairs de ce rendez-vous. Moussa Zandira, je commence avec vous. Mise en examen de la transition au Mali et en Guinée et puis le sujet des carencies soldats ivoiriens également au menu. Vous avez trois minutes, cher monsieur. On tente de fonctionner de manière méthodique aujourd'hui. Ok. Merci, Diès, par rapport à cette situation et à la sortie du président du Sao-Guinien. Je peux dire que je ne peux pas le qualifier en tant que président de la CEDAO parce que c'est un président de nom et non un président en exercice. Parce que qui parle d'un président parle vraiment d'une certaine responsabilité qui doit être dégagée par ces dériens. Mais vraiment, cette action nous a vraiment laissé s'envoie. Nous en tant qu'Africains et en tant que vraiment peuple qui veut se libérer de la juge même de l'impérialisme. Voir le président d'une institution sous-régionale s'exprimer ainsi vraiment, ça nous a laissé s'envoie. Parce qu'il nous a clairement montré que cette institution qui est dirigée par des gens comme lui incapables et irresponsables vraiment de prendre leurs propres décisions et s'exprimer comme ça devant des journalistes étrangers. Vraiment, par rapport à cette question, tu vois clairement l'instrumentalisation de l'institution de la CEDAO. Ce n'est pas vraiment quelque chose, un débat, ce n'est pas un débat à faire. Tu vois clairement que c'est une institution vraiment instrumentalisée dont les présidents ne font que vraiment exécuter ce qui sont édictés ailleurs. Sinon, pourquoi une institution sous-régionale de l'Afrique, de l'Ouest, ce sommet peut être délocalisé jusqu'à New York ? Pourquoi ? Pourquoi aller là-bas ? Depuis sa mise en place, depuis que lui l'est venu en tant que président de la CEDAO, qu'est-ce qu'il a pu faire concrètement comme action pour mener vraiment cette crise-là au bon port ? Pourquoi transporter le sort de ce peuple africain, aller discuter ça hors des continents africains ? Vraiment, ça nous a vraiment laissé sans voix. Et les questions qui doivent être débatties, qui est la transition du Mali, qui est la transition de la Guinée, et qui est aussi la situation de ces 49 soldats, mercenaires, et ces propos même nous disent qu'ils ne maîtrisent même pas le sujet. On te demande est-ce que ces soldats sont des mercenaires ? Tu dis que vous avez entendu Antonio Guterres, vous avez entendu le secrétaire général de NONI, qui a dit que ce n'est pas des mercenaires. Lui-même étant le président d'une institution ici, qu'est-ce qu'il a comme argument pour dire, au lieu de se figer, au lieu de se cacher derrière l'argument de notre personnalité ? Vraiment, ça nous a vraiment laissé, nous a montré que ce monsieur vraiment ne mérite même pas d'être présent, a plus forte raison d'être président d'une grande institution, fondée et créée par vraiment les pères, les présidents aussi du Mali et la CEDAO, le Mali faisait partie des pères fondateurs de la CEDAO et des pères fondateurs de l'Union africaine. Donc, la gestion ne peut pas être gérée comme ça par des individus vraiment qui ne respectent pas vraiment la dignité, l'honneur des peuples africains, surtout les membres fondateurs de cette institution. Vraiment, on ne peut pas, on ne doit pas aussi accepter ce genre d'attitude venant de nos différentes responsables, surtout le président Ambalou, de s'exprimer comme ça, de ce genre. Vous pensez à chuter ? Voilà, vraiment. Moi aussi, aujourd'hui, vraiment, je suis écurieux, vraiment, je suis emporté vraiment par, depuis que j'ai écouté son intervention, vraiment, je ne sais pas comment le qualifier, mais en réalité, c'est des clowns, c'est présent, c'est des clowns, c'est des gens qui sont vraiment manipulés et c'est ce genre de personnes que les Occidentaux vraiment aiment et ils aiment maintenir ce genre de personnes à la tête de ce pays-là pour vraiment avoir toujours la même mise de ce continent. Voilà, merci. On comprend forcément l'attitude qui est la vôtre au regard de cette situation. Ambaloum Abdoulaye, je me retourne vers vous. On est en train de parler des objectifs clairs que le président de la CEDAO a eu à souligner dans cette première séquence, puisque cette thématique est de savoir existe-t-il un agenda caché ? Il a eu à évoquer, justement, ces trois, on va dire, sujets qui sont presque au rendez-vous. La mise en examen de la transition du côté du Mali et de la Guinée-Conakry, également, en l'affaire des carencies militaires ivoiriens. Je voudrais que nous restons à cette phase-là parce qu'on reviendra par la suite parler proprement des carencies militaires ivoiriens. Comment est-ce que lui, il entend cette situation qui est donc l'objet du rendez-vous ? Mais il a également évoqué qu'au Burkina, il n'y a aucun problème. Le Burkina n'est pas sur la table parmi les sujets parce que là-bas, les choses évoluent bien. Quel est votre point de vue ? Merci. Trois minutes également. Trois minutes également. Trois minutes aussi. D'accord. Merci à mon frère Zan. Je vais d'abord commencer par un hommage au peuple malien et à ses nouvelles autorités pour cette célébration de l'indépendance, l'indépendance entre guillemets. Je souhaite vivement que le peuple malien puisse en savourer et continuer davantage à soutenir les autorités qui ont opté pour la voie de travailler, rien que travailler pour leur peuple, travailler aussi pour la souveraineté d'un ensemble de peuples maliens. Et par ricochet, nous espérons que cette façon de faire puisse être impactée ou implémentée dans nos pays et dans l'Afrique tout entière. Je suis aussi très content de constater que cette célébration, c'est en présence du président de la Guinée. Et il a dit, si je ne me trompe pas dans ce propos, qu'il est venu célébrer effectivement cette journée symbolique là avec son frère et avec son peuple pour témoigner qu'effectivement ils sont dans cette vision de travailler pour leur peuple, de travailler pour la libération de leur peuple et de travailler aussi pour la libération de l'Afrique en façon générale. Donc, sur ce point-là, je pense qu'effectivement la CEDEAO devait s'inscrire dans cette dynamique de consolider effectivement les acquis ou les actions entreprises de part et d'autre des différents pays pour venir à bout des problèmes que nous connaissons et principalement aujourd'hui qui est la question sécuritaire, la question économique où de plus en plus la situation économique devient très difficile pour les populations. Et je pense qu'en tant que dirigeant, c'est ce qui, effectivement, devait être mis en avant pour trouver des solutions et amoindrir la souffrance des populations. Effectivement, le président de la CEDEAO avait une annonce consécutive à celle du président de l'ONU. Donc, dans l'analyse que je fais de ça, effectivement, on est en droit de se poser beaucoup de questions. Pourquoi on tient en marge de l'Assemblée générale une session de la CEDEAO aux États-Unis alors qu'on a la possibilité de le faire ici, entre nos frères ? Donc, il y a vraiment des interrogations et on est fondé à y penser sérieusement parce que les questions qui vont être débattues sont essentielles et ça concerne principalement le Mali. Ça concerne principalement le Mali et le président l'a si bien dit. Le Mali est l'élève qui ne rentre pas et qui n'est pas droit comme les autres à l'image de notre président d'Amiba qui s'est montré élève-suiveur. Le Mali a opté pour une voix de son peuple. Donc, il ne faut pas se bayer et ça ne fait pas plaisir au président comme Alassane Ouattara et ça ne fait pas plaisir aussi à tous ces présidents-là qui n'ont pas ce courage de s'assumer face à leur peuple vis-à-vis de ceux-là qui sont en train de tirer les ficelles derrière notamment l'impérialisme qui n'a pas fini de nous créer autant de problèmes. Donc, c'est tout à fait normal qu'on se pose des questions. Maintenant, ce qu'on peut dire pourquoi est-ce qu'effectivement la Cédia se tient là-bas ? De mon point de vue, je pense que le président Alassane doit être un peu en difficulté avec la question malienne à maîtriser ou en tout cas à faire adhérer l'ensemble d'autres chefs d'État à sa cause. Donc, c'est pourquoi il porte cette action-là en marge de la Cédia pour avoir aussi l'influence de ces impérialistes puisqu'effectivement la France et d'autres acteurs de l'OTAN et d'autres acteurs comme les États-Unis qui peuvent véritablement à travers d'autres discussions influencer sur nos chefs d'État. Je pense qu'on est en droit d'avoir cette réflexion-là. Sinon, il n'y avait pas de raison qu'au niveau de la Cédia ou ici dans notre espace qu'on ne puisse pas tenir une rencontre et trouver des solutions. Justement, merci, cher monsieur. On espère qu'on pourra avoir quelques réactions à la qu'on va nous permettre. Je voudrais qu'on aborde un peu la question des 46 soldats cette affaire puisqu'après, on tentera de parler en lui-même de la question de la transition et puis, si rien n'est suivi, que pourra-t-il se faire par la suite, conséquences ou pas, quelle pourrait être la position de la CEDAO. On va sortir avec cette troisième question qui sera sur un aspect d'une vidéo. Celle-ci, je voudrais qu'on prenne encore cette autre attitude du président de la CEDAO parce que ça nous sert justement de ligne de conduite par rapport à ce sommet. Il s'est estimé là-dessus l'autre sujet qui a certainement voulu et dont le président Ivoirien demandait de toute une chance une intervention de la CEDAO pour que le sujet soit mis sur la table et souvenez-vous, le Malais avait dit qu'on ne voudrait pas d'instrumentalisation de la CEDAO. C'est une affaire bilatérale, judiciaire, qui doit se gérer de façon bilatérale. Et je vous invite donc à suivre cet autre extrait de son excellence Moualo Sissoko Mbalo sur la question des créanciers militaires ivriens. Il y a eu ces dernières semaines des tentatives de médiation, il y a eu le Nigeria, il y a eu notamment le Togo sans issue pour le moment à part la libération de trois femmes soldats mais il y en a toujours 46 qui sont détenues. Alors très concrètement, est-ce que vous avez récemment parlé au colonel Assimi Goïta de cette question et est-ce que ici à New York vous allez rencontrer le chef de la délégation malienne, le premier ministre par intérim, Abdoulaye Maga pour essayer de dénouer ce problème ? Non, ce n'est pas prévu. Depuis que j'ai pris la fonction de président en exercice, je n'ai pas eu aucun contact avec Goïta. Je n'ai pas eu aucun contact avec Goïta. Donc ce n'est pas prévu aussi que je rencontre la délégation malienne. Vous ne voulez pas leur parler ? Non, mais bon, moi je suis président en exercice de la CDAO donc je ne peux pas me radicaliser pour dire que je ne peux pas parler à un membre de la CDAO même s'ils sont expulsés mais ça c'est dans la conférence de la CDAO mais on ne peut pas les expulser aussi qu'il n'y ait pas de dialogue parce qu'aujourd'hui en tant que président en exercice je dois parler avec tous les états membres. Voilà, donc qu'on est arrivé. Il ne peut pas s'exclure de parler à tous les pays membres puisqu'il doit le faire. Mais je voudrais toutefois voir si la réalisation va nous permettre qu'on poursuive avec la troisième vidéo. Vous avez pris la présidence de la CDAO au moment où cette organisation a levé les sanctions économiques et commerciales contre le Mali. C'était au début du mois de juillet. Si on n'arrive pas à régler ce problème des soldats ivoiriens détenus au Mali, est-ce que de nouvelles sanctions pourraient être mises sur la table ou pas ? Bon, tout est possible. Tout est sur la table. Mais comme vous le savez, moi je suis le représentant de tous les chefs d'état. C'est comme ça qu'on fonctionne à la CDAO. Ce n'est pas moi parce que je suis présent en exercice que je dois prendre en décision unilatérale. Il faut un consensus de tous les chefs d'état. Mais quel est votre point de vue à vous ? Bon, moi je ne vais pas en parler trop par rapport à ces sujets parce que je suis présent en exercice. Je dois d'abord écouter, c'est pour cela qu'on a convoqué une sanction. Mais quand même, moi, ma position personnelle, je pense que c'est... D'ailleurs, le président Ouattara, c'est parmi les chefs d'état qui ont demandé d'une manière insistée pour qu'on lève les sanctions aux Maliens. il y a trois mois. Oui, Ferdinand Ouattara, c'est parmi eux. Voilà, donc avant toutefois de revenir sur cette troisième vidéo pour parler notamment des sanctions s'il pourra en avoir, le président de la CDAO fait comprendre qu'il n'a pas de position à donner directement en tant que président. C'est un ensemble de conférences qui doit porter le sujet. Mais il a évoqué bien avant que depuis sa prise de fonction, il est vrai qu'on a, dans la suite de la vidéo, il souligne que du moment où il avait été élu président de la Guinée-Bissau, il avait rendu visite au président Angoïta. Il a été à la prestation de serment du président Bandao et puis lorsque le président Angoïta est parti justement pour être président de la transition au Mali, il est également parti parce qu'il a reconnu comme président et comme son jeune frère. Monsieur, sur cette question notamment des 46 soldats, Ivoiriens, comment vous qualifiez cette attitude du président de la CEDEAO même si mon cher Moussa Zane est touché et fait comprendre qu'il y aurait une main cachée derrière qui n'envisagerait pas la meilleure chose mais toujours est-il que le président de la CEDEAO. Je vous pose la question mon cher Moussa Zane. Trois minutes comme d'habitude. Il faut voir lors de la visite de Mbalo ici lors de la prise de fonction de Hassini la déclaration qu'il a faite je ne sais pas si vous vous rappelez il était contre ce système de la CEDEAO il était contre Alassane à son temps son troisième mandat mais depuis que Mbalo a fait une visite d'Etat en France une visite de trois jours à son retour il a changé le temps il s'est transformé en une autre personne donc c'est en ce moment qu'on a compris que c'est un système c'est un jeu qu'ils sont en train de faire il est venu au pouvoir il n'était pas dans le système il critiquait le système il dénonçait le système mais dès qu'il a été on lui a proposé on lui a vraiment montré qu'on peut te protéger on peut te faire ceci il a changé le temps contre le Mali sur le départ il a dit beaucoup de choses pour soutenir le Mali mais pourquoi il a viré à 300 degrés mais on le sait c'est un système qui est là et qui est nourri ailleurs maintenant tout ce qu'il a dit par rapport à l'affaire de 49 soldats en réalité c'est ce que je disais lors de mon premier propos il n'est pas vraiment convaincant sur ce sujet parce que le Mali a été clair on les a demandé est-ce que réellement même si la question n'est pas venue chez les journalistes même avec Antony Gostérez ils n'ont pas posé cette question est-ce que ces militaires-là ils rélevaient des troupes de l'aménagement mais c'est non le Mali a déclaré le Mali a montré ça le communiqué du sous-secrétaire général de l'aménagement montre clairement que ces effectifs ne font pas partie ils ont parlé aussi des Allemands le communiqué est là le communiqué existant est là le chargé des Afriques de l'amassade des Allemands et ils ont fait un communiqué par rapport à ça montrant que ces troupes ne font pas partie de leur relève mais le Mali doit qualifier ces militaires-là comme un secrétaire mercenaire on n'a pas d'autres qualificatifs pour dénoncer vraiment cet acte qui s'est passé qui est en cours entre le Mali et la Côte d'Ivoire Alassane il y a son discours à travers son ministre de cabinet Sarah Soro à Lomé mais ils ont dit qu'il y a eu des manquements quel sorte de manquement ils ont dit qu'il y a eu des incompréhensions quelle sorte d'incompréhension les manquements vous n'avez pas déclaré des soldats vous avez envoyé des soldats armés à un autre pays vous avez violé des règles et ces soldats sont arrêtés légalement dans un pays et vous qualifiez ça comme des prises d'otages mais c'est insensé même le cas d'Antonio Guterres il faut être responsable il faut savoir en tant que responsable il faut aussi savoir dégager certaines vérités pour que vraiment la chose puisse vraiment être élucidée facilement mais chaque fois quand l'autre parti parle l'autre dit le contraire et on veut toujours accuser le Mali faire le Mali comme si c'est le Mali qui abysse de ses pouvoirs pour arrêter ces soldats non 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 il est temps qu'on sort dans ça ces jeux politiques ça ne peut pas continuer c'est une affaire judiciaire entre le Mali et la Côte d'Ivoire on doit se maintenir en ça et s'il y a une négociation s'il y a des dialogues qui doivent se passer dans ce cadre-là il faut qu'on le fasse mais pas d'incriminer pas vraiment de donner vraiment des propos vraiment qui ne sont pas vraiment de sens pour résoudre ce problème-là des 49 soldats-là le Mali a montré Brahma sa bonne foi concernant la libération de ces trois soldats et Assini reste sur sa position ces soldats sont des mercenaires et on reste sur ses positions et l'affaire est judiciaire et la justice malienne va trancher s'il y a des choses qui vont poursuivre ça va se poursuivre et après que la justice fasse son travail Merci à vous Moussa Zandjara on va revenir avec vous pour parler concrètement sur la tenue même de la question de la transition si sanctions est-il à avoir même timing trois minutes aussi à vous mon cher Nabaloum à la suite de la question de Moussa Zandjara je vous la repose la gestion notamment des 46 soldats ivoiriens au 49 ce dossier même si le Mali avait dit qu'il ne voudrait pas une instrumentation de la CDAO parce qu'il n'y avait pas d'abord une bonne appréciation du côté ivoirien la Côte d'Ivoire et le Mali ne s'entendant pas dans les différentes positions l'affaire étant donc annoncée pour la CDAO et l'on sait aussi sans toutefois se mentir qu'entre le Mali et la CDAO ce n'est pas aussi un très bon ménage après les sanctions qui avaient été évoquées surtout qu'on ne partage pas le même point de vue comment est-ce que vous trouvez cette gestion actuelle et puis la posture du président de la CDAO vis-à-vis de la question trois minutes aussi alors merci il faut remarquer effectivement que le président de la CDAO est complètement en contradiction avec lui-même et ça se sent dans ses copeaux ça se sent dans ses gestes donc c'est qu'il nous fonde à effectivement croire qu'il y a de la manipulation derrière tout ça et cette manipulation ne peut qu'effectivement servir à ses bourreaux notamment ces impérialistes là effectivement la question des 46 militaires le bali a toujours montré sa bonne foi et continue de montrer sa bonne foi lorsque le président dit que c'est pas Alassane Ouattara qui demande effectivement alors que nous tous on l'a entendu et ça pose quand même un problème ça pose un problème de crédibilité de bonne foi et de parole donnée et c'est à cela que nous disons qu'il faut que nous puissions de plus en plus travailler à ce que nos dirigeants répondent de plus en plus à nos besoins donc on ne peut pas analyser effectivement cette question qui se pose aujourd'hui sans occulté effectivement la requête du Mali auprès du conseil de sécurité qui concerne les preuves à l'encontre de la France tout est lié et depuis aussi que la force Barkhane a été éjectée du Mali ce sont autant d'éléments qui mettent vraiment à mal toute cette orchestration organisée par l'OTAN et ses alliés qui ont du mal à accepter cette situation et leurs valeurs locaux qui sont sur place il n'y a pas voilà c'est une bonne pour eux de pouvoir trouver solution et améliorer toutes les actions que le Mali est en train de poser actuellement je pense que effectivement le Mali est sur la bonne voie et je souhaite que effectivement le Mali puisse donner une autre possibilité d'exhiber de façon concrète les éléments pour rendre public à l'ensemble des peuples et des populations qu'ils comprennent la supercherie qui est en train de s'orchestrer au niveau de la CDAO parce que ce renouement de situation nous laisse beaucoup de doutes et ça nous laisse beaucoup de doutes et beaucoup d'inquiétudes parce qu'amener 46 militaires dans un pays c'est d'abord une question de sûreté et dans un pays qui est en guerre c'est extrêmement grave de faire donc la CDAO au lieu d'examiner les problèmes d'insécurité examiner les problèmes de terrorisme et voilà c'est une question de 46 militaires qui pose problème à une CDAO alors que Nabaloum vous allez chuter voilà on va revenir à vous on vous reprend il y a des réactions qui sont en train d'attendre au niveau du téléphone standard on va leur raccorder 2-2 minutes avant de se retrouver pour conclure avec s'il y aura des sanctions au cas où les choses ne marchent pas bien Liéga cédé la place à Bolo du côté de la réalisation est-ce qu'on peut tenter d'avoir Eric Yankam au moins pendant une à deux minutes on va l'écouter et puis on passera donc à Claver Kodo qui également attend au bout de la ligne le temps pour qu'il ne puisse pas rester longtemps attendre bonjour Eric avec le concours de la réalisation bonjour c'est un plaisir toujours de participer à ton émission je vais même déjà m'étonner de ce que un sommet de la CDAO communauté de développement des états de l'Afrique de l'Ouest qui se tient en New York c'est déjà même une incongruité c'est un peu comme si l'Union Européenne venait tenir sa séance une séance de ses travaux ici en Afrique c'est déjà ce n'est qu'en Afrique qu'on peut avoir ce genre de bêtises et deux il faut bien se le dire quand on tient un sommet aussi important à l'extérieur dans une zone très loin par exemple du théâtre des opérations ça veut dire certainement qu'il y a des problèmes en place et qu'il y a de l'ombre des mains cachées qui pilotent les décisions qui pourraient se prendre et donc par conséquent tenir le sommet de la CDAO aux Etats-Unis certainement en marche de la 77ème édition de l'Assemblée Générale de l'ONU on va dire que c'est de bonnes guerres et que tout ce qui importe ce sont des résolutions qui seront prises moi je trouve véritablement cette situation grossière mais il faut aussi comprendre que la CDAO comme l'Union Africaine n'ont pas les moyens de leur politique forcément un agenda caché une main mise si on vous écoute Eric merci à vous on ne peut pas mettre long on va encore à la ligne prendre Pierre Claver Kondo même timing avant de retourner vers le Mali et le Burkina Faso est-il calé réalisation de la CDAO à New York au siège la même ville qui abrite les institutions des Nations Unies c'est un paradoxe c'est curieux on aurait pu le faire à Bamako on aurait pu le faire à Niamey on aurait pu le tenir à Abidjan peut-être que c'est les hôtels qui manquent je crois que une certaine élite africaine est totalement prise en otage ou alors leur cerveau sont totalement pris en otage par l'infantilisme et le mimétisme voilà un regroupement une organisation sous-régionale africaine et une importante organisation qui malheureusement a à cette tête des valets des trolls un troll qui décide d'aller tenir une assemblée générale hors du continent pourtant la sous-région n'est pas en crise en crise sécuritaire ça ne s'explique pas quelles que soient les raisons pourront avancer les responsables de la CDAO ça ne s'explique pas je pense même que c'est un acte anti-souverain vis-à-vis de notre de notre continent un acte qui devrait révolter les panafricanistes et qui croient en ce continent moi je ne sais pas si le café qu'ils vont prendre à New York est différent de celui qu'on prendrait à Abidjan ou à Abuja je ne sais pas si le riz ou les spaghettis qu'ils vont manger là-bas sont différents de ce qu'on mangerait à Abuja ou à Bamako je ne sais pas si l'eau qui leur sera servie là-bas est différente de l'eau qui est servie en pareille circonstance à Abuja à Bamako ou à Niamé il y a tellement d'interrogations que je ne suis pas capable de lucider au point où ils commencent à m'interroger même sur la santé morale la santé mentale de ces dérogateurs de pareilles rencontres c'est un acte de forfaiture tout simplement Florent c'est un acte de forfaiture les dirigeants certains dirigeants africains ont décidé de vendre l'Afrique aux enchères de vendre l'Afrique aux enchères à travers de pareilles initiatives et ça ça doit révolter ça devrait nous révolter nous les panafricanistes quelle que soit la raison avancée ça n'a pas de sens une organisation comme la CEDEAO a pour l'une de ses missions c'est de rapprocher les peuples africains entre eux qu'est-ce que le peuple américain vient voir avec les peuples de la CEDEAO avec les peuples des pays membres de la CEDEAO mais ça n'a pas de sens c'est insensé quoi qu'il y ait un agenda caché je pense que ce serait une piste ce serait une piste ça suffit qu'il y ait un complot qui est en train de se tramer contre un pays de la CEDEAO et contre les intérêts de l'Afrique et je vois et je pourrais pointer du doigt tout de suite le fameux Ouattara de Côte d'Ivoire avec son nouveau valet de la Guinée-Bissau qui sont en train de se tramer un complot contre Assimi Goïta le sauveur de l'Afrique aujourd'hui l'étoile montante du panafricanisme le président malien j'ai bien peur que ce soit ça voilà merci à vous D.P. Patria si on vous appelle souvent agenda caché vous êtes beaucoup interrogé vous avez fait d'ailleurs un peu comme Eric tout à l'heure est-ce que l'eau qui sera servie du côté de New York n'est-elle pas quelle est la différence qu'on pouvait faire du côté de Ouagadougou de Bamako à Niamey du côté d'Abidjan même ou encore à Abissao du côté de Conakry du côté de Dakar pas mal de choses quelqu'un nous disait mais encore pourquoi ne pas attendre pour pouvoir venir un agenda forcément question nous a annoncé un appel tout à l'heure je ne sais pas si l'appelant va encore se positionner mais je ne voudrais pas vous donner la parole directement chers messieurs parce que je voudrais en même temps qu'on puisse rapidement écouter la troisième vidéo qui va nous servir de une centrale pour la fin de cette émission pour tenter donc de prendre sauf si l'appelant est déjà connecté en ligne on le prend sinon on va prendre la troisième vidéo pour revenir avec nos invités on va donc prendre la troisième vidéo avec nos invités on le signale que les appelants pour le moment sont d'abord mentalement interrompus ces différents appels on prend la troisième vidéo sur Ablo pour le moment pour le moment Quelques techniques avec la qualité sonore, on espère vivement, que l'on pourrait retrouver pour sortir de cette émission. Mais un constat est forcément clair, l'on s'interroge sur la nature de la rencontre du côté de la CEDAO, même si les sujets inscrits à l'ordre du jour ont été évoqués. Qu'est-ce qui aurait mon avantage motivé ? Je le souviens dans l'entente de cette émission, est-ce qu'on a voulu prendre un peu de l'air, se dire qu'on est sur la plage d'Ibiza ? C'est un peu comme des équipes africaines qui parfois ont envie de jouer à des matchs de football et vont jouer à des stades européens lors des matchs amicaux. On voit cela pas mal, des pays africains qui le font, au lieu toutefois de pouvoir jouer, le cas par exemple, le Cameroun va devoir jouer demain à 7h, lorsqu'il sera 15h du côté de Séoul en Corée, contre l'Ouzbékistan par rapport au match qualifiqué, il y a 10 préparatoires du mondial, la fenêtre FIFA qui est ouverte. Autant de choses, on reprend donc cette vidéo. Quand vous dites que tout est possible, c'est-à-dire que de nouvelles sanctions ne sont pas exclues, c'est ça ? Non, ce n'est pas juste par rapport à ces situations de 49 soldats ivoiriens. On va réexaminer aussi, depuis qu'on a levé les sanctions, nous sommes où ? Parce qu'on ne peut pas quand même banaliser aussi notre organisation sous-régionale. Il faut que les gens comprennent qu'il y a des principes de la CDAO. Donc tout le monde doit suivre ce principe. Justement, vous avez dit tout à l'heure qu'avec le Burkina, ça se passait bien. Avec le Mali, on voit que c'est compliqué. Il semble que le pays où il y a eu un putsch avec lequel c'est le plus compliqué, c'est la Guinée. Vous y êtes allé, vous avez demandé un chronogramme de deux ans pour une transition. L'agent dit non, c'est trois ans, on ne bougera pas. Est-ce que là, on a un blocage complet ? Non, non, pas de blocage. Je ne pense pas que les gens t'ont dit qu'il y a trois ans. Je n'ai pas entendu ça. À 36 mois, il le réaffirme. Non, ça je pense qu'il y a une incompréhension de ça. Ça c'est inacceptable pour la CDAO. Inacceptable et inégociable. Ça veut dire que si l'agent maintient trois ans, là, pour le coup, il y aurait des sanctions ? Absolument. Absolument, vous n'hésiteriez pas ? Non, l'oursation même. Ça c'est inégociable. Donc, c'est inconditionnel, ça. On ne peut pas accepter ça. Le colonel d'Ombouya, vous échangez avec lui ? Ou là aussi, les ponçants ? Non, 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 non. Donc, là, si j'étais là-bas, comme je vous dis, dès que j'ai appris la fonction, j'étais dans des pays. J'étais au Burkina et en Guinée-Conakry. On a discuté, on est arrivé à un consensus qu'on ne peut pas dépasser les 24 mois. Ça c'est inégociable pour la CDAO. Vous avez pris la présidence de la CDAO. M. Moussa Zandjara et Nabaloum Abdoulaye, au cas où on a trois cas de figure, le cas Burkina-Bé semble bien marcher, le cas malien est compliqué parce qu'on a d'abord la position du président Asimé Goïta qui n'essayait pas forcément avec les autorités de la CDAO, même si l'on annonce que le président Alassane Ouattara a été parmi les présidents à devoir demander la levée des sanctions. Il y a un autre cas qui est plus compliqué, celui de la Guinée-Conakry. On rappelle que le président Mamadi Doumbouya était hier aux côtés de son frère Asimé Goïta avec un avion affrété de la République du Mali pour lui rendre un vrai bon hommage à l'anniversaire. Mais trois ans, 24 mois, 36 mois, 24 mois, de lourdes sanctions. Je voudrais que nous sortons avec cela puisque nous tendons vers la fin de cette émission. En quelques deux minutes, chacun d'entre vous, comment est-ce que vous apercevez ou bien vous commentez cette attitude du président de la CDAO au cas où il n'y aura aucun respect ? Du moins, comment est-ce que vous entrevoyez ce sommet qui va commencer aujourd'hui, du moins d'ici à demain ? M. Zanon commence avec vous ? M. Zanon commence avec vous ? M. Zanon commence avec vous. M. Zanon commence avec vous. M. Zanon commence avec vous ? M. Zanon commence avec vous. M. Zanon commence avec vous ? M. Zanon commence avec vous ? M. Zanon commence avec vous ? Vous l'avez en notice de пошillant de le Hollande et de l'accussure du courage est une relegihat de la SWE. concernant les règles. Mais souvent, il faut tenir compte que l'exception prime sur la règle. C'est ça aussi qu'on doit vraiment tenir compte. C'est un peuple qui s'est élevé contre la mauvaise gestion d'un régime. Et c'est ça qui a abouti à un coup d'État. Donc, le peuple souffre aussi par l'insécurité grandissante depuis dix ans, depuis un décennie. Maintenant, vous voulez imposer votre vision seulement qu'à votre vision et vous n'avez pas besoin de l'aspiration de ce peuple-là. On veut vraiment une organisation du peuple et non une organisation des présidents. On veut une organisation gérée et inspirée par l'aspiration du peuple et non des dictats extérieurs qui nous imposent. Donc, Ambalo, et que ce soit Ambalo et les autres présents, on leur demande vraiment de se réessaisir lorsqu'il est temps. Parce que le peuple ne va plus se laisser faire. Le Mali a fait six mois sous l'embargo. Ils ont su comment l'embargo a été géré. Ils ont vu comment ça a été géré. S'ils veulent prendre d'autres mesures contre le Mali, ou bien s'ils risqueraient de prendre d'autres mesures contre le Mali, le gouvernement déjà a donné son point de vue parce qu'ils ont dit de ne pas instrumentaliser la structure par rapport aux 49. S'il s'agit aussi de l'organisation de la mise en place des structures concernant ce qu'ils ont dit pour la levée. Mais le Mali a fait un grand pas. On a mis des commissions pour la rédaction de notre constitution. On a mis des commissions pour l'organisation des élections. et il y a même un chronogramme qui a été dégagé. Qu'est-ce qu'ils veulent encore ? Est-ce que c'est la tête de l'ASIMI ou est-ce que c'est le système que l'ASIMI veut insurer ? C'est ça qui vérifie notre part, seulement ce que le Mali est en train de faire. Sinon, on peut, qui parle de réformation, on ne peut pas faire un coup d'État à un régime suite à des mauvaises gouvernances et faire suivre ce même système-là. Il faut casser le système. Moussa Zane, vous chutez. Vous allez chuter. Merci bien. Merci. Nabaloum, un petit mot avant de sortir. Le sujet qui descend, mais le temps vraiment, on a déjà débordé. Merci pour cette question. Il faut dire aujourd'hui que la CEDEAO encore subitre comme un syndicat de chef d'État et non une CEDEAO d'un peuple. Les éléments sont là. Et il faut aussi retenir qu'aujourd'hui, on dit que la Guinée, la situation est plus compliquée. Et pourquoi autant d'acharnements sur le Mali ? Donc, on est en droit de penser effectivement qu'il y a véritablement un complot qui est en train de se préparer contre Manaco. Et c'est pourquoi je vais lancer un appel à tous les peuples, à tous les panafricains, à tous ceux-là qui veulent une Afrique indépendante et souveraine de se mettre derrière le peuple malien. Parce que, auparavant, effectivement, la CEDEAO avait tenté de trouver des sanctions contre les autorités maliennes qu'ils n'ont pas trouvées. Donc, s'ils vont prendre de nouvelles sanctions, ça va être qui ? Contre le peuple malien. Et alors là, c'est pourquoi je vais encore lancer mon appel à tous les peuples, à tous les peuples qui aiment le Mali, qui effectivement croient au peuple malien, qui croient aux autorités maliennes, de se lever et de soutenir ces nouvelles autorités et de soutenir le peuple malien parce qu'ils ont le droit de défendre leur souveraineté autant que nous tous, peuple africain, libre, nous devons défendre notre souveraineté. Voilà, merci à vous, monsieur, d'avoir pris de votre temps. Nous disons également merci pour la minute que nous avons égrenée. Nous mettons un terme à ce rendez-vous, donc, de votre avis, quand on va se retrouver demain pour une autre édition. Forcément, on parlera du cas de la MINUS, mais la MINUSCO, le monde bouge l'Afrique aussi, figurez-vous que nous aussi, j'aurai le plaisir de vous rencontrer en fin de soirée dans le cadre du programme Les Faux à Chaux. Merci à vous et bonne journée. Merci à l'ensemble des téléspectateurs de For You, mesdames, merci mon frère. Votre chaîne de télévision panafricaine for you télévision, une autre vision du monde. Votre chaîne de télévision panafricaine for you télévision, une autre vision du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada